L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue aux 19h50 dont voici les principaux titres ce soir. La compassion des autorités traditionnelles à Ngouaché cet après-midi. Le chef Bamungum et le sultan roi des Bamoun sont venus apporter leur réconfort et prier pour... ...le repos des victimes, un moment de recueillement dans une zone dont le drame plonge le pays entier dans la tristesse. Les fouilles se poursuivent sur le site. Dès janvier 2020, le prix du transport routier sur le corridor Douala-Djamena-Douala-Bangui sera revu à la hausse. Une décision actée ce jeudi par les transporteurs qui se disent asphyxiés par les tracasseries routières. Lieu d'Imbala 4 à Yaoundé, transformé en scène de crime. Un jeune homme y a perdu la vie après une empoignade entre amis qui a tourné au vinaigre. Tout serait parti d'une dette de 20 000 francs CFA. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus une fois de plus aux 19h50 sur Canal 2 International. Encore de la tristesse ce jeudi, les victimes de la catastrophe de Nguaché sont portées en prière par le Cameroun tout entier. Le sultan roi des Bamoun était ce jour accompagné du chef Baboumgoum pour implorer la miséricorde divine. Écho d'une journée ponctuée de recueillement et de pensée pieuse avec Walter Bertrand et Dimitri Cuaté. Face au glissement du terrain qui a endeu une cinquantaine de familles à Gouaché 4 par Bafoussem 3, le sultan roi des Bamoun sur le site implore la miséricorde divine dans une prière œcuménée. Il a décidé de venir compatir avec son homologue le roi de Bamoungoum qui est meurtri. Ensuite il ira à l'hôpital voir les blessés. Ce n'est pas un geste fortuit. Lorsque nous rentrons dans l'histoire, dans la culture, nous comprenons que les peuples de l'ouest partagent une même origine. Ceci veut dire que nous sommes les frères et sœurs. Bien avant, dans ce refuge des sinistrés, son homologue, chef supérieur du peuple Bamoungoum, avait porté le deuil avec son peuple tôt le matin. Oui, ma présence est ici en ce lieu du sinistre, en Gouaché 4, bloc 6. Ce matin, c'est pour porter le deuil. Comme en tradition, quand un deuil vient de ce venu, on doit courir pour pleurer le deuil en attendant d'organiser les funérailles en temps opportun. Après ce deuil, j'ai tenu un petit discours pour informer les populations, à savoir qu'il y aura les rites traditionnels qui vont être effectués sur le site. C'est question de purifier le site afin que, dans la zone, qu'aucune malédiction ne puisse poursuivre qui que ce soit. On est venu tout près, voir l'ampleur du désastre, évaluer la situation et voir ce qu'on peut faire pour aider la population sinistrée. Que meurtris et endolories, tous se tournent vers l'éternel Dieu Tout-Puissant. Chaîne de condoléances et de solidarité s'intensifie. Sa Majesté, le chef supérieur Bamogoum, le sénateur Kongelkam, ainsi que l'organisation de la société civile. Walter, Walter Bertrand, Dimitri Quatté, pour Canal 2 International. Le pays tout entier porte le deuil après ce drame dans le flot des larmes et le concert des cris de douleur. Les Camerounais présents sur les réseaux sociaux, rivalisent d'originalité comme quelques médias pour manifester leur solidarité. Patrick-Christian Dobbo, avec le concours de l'île-Piediot, revisite quelques publications sur la toile. Ce cri du cœur et de solidarité qui vient de Canal 2 International est à l'image de la profonde douleur qui transcende actuellement la communauté nationale. Une initiative presque similaire à celle de Radio Sport Info, de Martin Kamimim, qui met la tenue du deuil pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Nkouachie. Dans la foulée, le promoteur de RSI lance une chaîne de solidarité pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Le mouvement de solidarité est également présent sur les réseaux sociaux. À côté du tweet de Compassion et l'annonce d'un soutien financier de 200 millions de francs par le chef de l'État, des messages de soutien et de solidarité fusent de toutes parts. Hommes politiques, membres du gouvernement, stars sportives et de la chanson, journalistes et camerounais lambda, rivalistes d'imagination dans la transmission de l'émotion qui accompagne l'expression de la douleur qui accable les auteurs. La même dynamique s'observe dans l'élan de compassion de la diaspora qui se manifeste dans la toile par des initiatives en l'instar du regroupement au Trocadéro ce 31 octobre à Paris. Comme on peut le constater, les médias et les réseaux sociaux portent le deuil dans une mosaïque d'initiatives à l'image de la diversité du Cameroun. Les fouilles se poursuivent sur le site de la catastrophe. Les éléments des sapeurs-pompiers. Les populations sont plus que jamais déterminées à retrouver tous les corps. Nous y reviendrons dans quelques instants avec nos reporters sur place. Il faut construire des villes solides pour éviter les catastrophes. Les architectes du Cameroun veulent mettre sur pied un guide concret de l'habitat réuni ce 31 octobre à Douala dans le cadre du forum sur l'architecture et le bâtiment. Ces derniers ont échangé sur le thème un architecte pour une construction innovante et durable. Mireille-Fleur des Fofotsos et Kifotsos nous en disent plus dans cet élément. Les architectes du Cameroun veulent mettre sur pied un guide concret de l'habitat qui permettra en six étapes à toute personne physique ou morale de toute catégorie sociale, économique et professionnelle de savoir quoi faire et vers qui se tourner étape après étape. L'usage du bambou, on peut dire, est l'une des solutions pour les enjeux climatiques actuels. Je vous ai dit, et aussi, j'ai oublié, le bambou répond à 7 des 17 objectifs de développement durable. C'est-à-dire réduire la pauvreté dans le monde, les constructions durables, et ainsi de suite. Donc, 7 des 17 objectifs de développement durable. Vous savez à quel point ce matériau est utile. Réunis à Douala dans le cadre du forum sur l'architecture et le bâtiment, leurs échanges ont tourné autour du thème « Un architecte pour une construction innovante et durable ». Vous savez, nos villes sont développées de plus en plus, mais quelque peu sans les véritables professionnels en la matière. Il est donc important qu'à travers ce forum, le tout premier du genre, et la ville de Douala a été choisie pour cela, que les populations tiennent compte du fait que les spécialistes sont les acteurs du développement, les architectes, les ingénieurs. Nos villes ne pourront que se développer par ces personnes-là. Il est très important. L'architecte étant l'une des pièces maîtresses en matière de construction, le succès d'un bâtiment dépend de ce qu'il y a. Et on parle justement d'urbanisation, 52%, c'est le taux d'urbanisation du Cameroun, une augmentation forte et régulière qui impose à l'État et à la société civile d'énormes défis, principalement l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires de nos villes, qui aujourd'hui constituent le reflet du paysage urbain. Lille Piedjou et Henri Chinda nous en disent plus dans son reportage. Une trentaine de quartiers populaires et populeux recensés dans la ville de Douala avec des problèmes spécifiques. Les questions d'insécurité, les questions d'inondation, les questions d'absence des infrastructures sociaux de base, c'est ce que la majorité de ces quartiers, parce que je crois au niveau de Douala, on dénombre près de 33 quartiers précaires. Il faut rapidement passer à de véritables villes inclusives et durables pour éviter les catastrophes naturelles et autres évictions forcées des riverains. Il ne faut pas évincer les populations pour améliorer leur quartier de vie. Il faut utiliser justement la stratégie d'amélioration concertée avec ces populations. Il faut organiser justement des rencontres, des échanges, d'explications. Le taux d'urbanisation étant de 52% au Cameroun, le gouvernement et la société civile face à de nombreux défis. Nous avons toute une réglementation qui a été mise en place depuis les textes de décentralisation de 2004 qui donnent la gestion de l'espace urbain aux exécutifs municipaux. Mais grande est notre surprise que malgré les efforts qui sont mis en place pour que les commissions adhocent chargées de délivrer les différents actes d'urbanisme ne soient pas toujours fonctionnels. Ce 31 octobre, journée mondiale des villes, le comité diocésan des activités sociales et caritas de l'archidiocèse de Douala, en partenariat avec le ministère de l'Habitat, annonce pour les 4 et 5 décembre, à la salle des fêtes d'Aqua, la toute première édition du salon Ville et Toi du Cameroun sous le thème « Le potentiel des quartiers populaires ». Encore, faut-il commencer par une sensibilisation tous azimuts compte tenu d'un certain esprit de nos compatriotes. Et vu que vous parlez des villes Lille-Piedjou, au retour justement dans la ville de Bafoussam, nous vous le disions il y a quelques instants, les fouilles se poursuivent sur le site de la catastrophe, les éléments des sapeurs-pompiers et les populations sont plus que jamais déterminées à retrouver tous les corps. C'est ce que nous disent Michel Cuaté et Joseph Choupot qui reviennent du site. C'est en effet depuis le lundi 28 octobre dernier que le quartier Gouacheca-Trabafoussam III a connu cette catastrophe écologique qui suscite des morts au sein de la communauté internationale. Cette zone, récupérée dangereuse, qui doit être libérée au plus vite pour éviter un autre drame. Au fur et à mesure qu'il pleut, non seulement le lieu étant déjà très accidenté, il risque de devenir encore plus élevé. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, vous pouvez constater que la colline ne fait que il y a toujours des glissements. Et donc on va appeler les populations qui sont encore sur le site ou bien au niveau des alentours à juste être libérées. Quatre jours après, les populations sont toujours à pied de Vopou essayer de retrouver les corps, étant donné que l'on parlait jusqu'ici des personnes introuvables. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les équipes sont encore à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver les corps qui pourraient encore exister sous les décomptes. Les fouilles ne sont guère faciles, les équipes sur le terrain disent rencontrer pas mal de difficultés. Il est vrai que de nous, ils nous ont un peu difficile de poursuivre les fouilles parce que le site n'est pas éclairé et les pluies également ne permettent pas aux engins, aux pelles qui nous aident dans la fouille de se stabiliser afin de peaufiner les fouilles dans les endroits un peu plus reculés. Malgré tout, ils s'y mettent, ces éléments de sapeurs-pompiers à l'effet d'aller jusqu'au bout de la mission a eu des boulues. Nous continuons à fouiller parce qu'on ne sait jamais. Les machines sont passées, maintenant nous procédons à le bras d'homme. Peut-être là, on pourra trouver, soit ce sera des victimes complètes, soit au moins ce sera un pied ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que tous les disparus puissent être retrouvés est situés. Nous le disions en titre de ce journal, le prix du transport sur le corridor Douala-Djamena-Douala-Bangui va augmenter dès le 1er janvier 2020. C'est la décision prise cet après-midi par les transporteurs du Cameroun, du Tchad et de la RCA qui décident à l'unanimité d'appliquer les prix souhaités depuis 2005. Yvonne Katinken et Stéphane Binak nous apportent les précisions dans cet élément. C'est à l'unanimité qu'ils ont décidé cet après-midi de l'application stricte de la grille tarifaire homologuée depuis une dizaine d'années sur le corridor Douala-Bangui-Douala-Djamena. Qu'à partir du 1er janvier 2020, le tarif de transport sera appliqué comme ça a été prévu. 4 millions en direction du Tchad et 3,5 millions en direction de la RCA. La profession de transporteur est menacée, les prix sont très bas et les transporteurs exposés aux tracasseries douanières. Quand on a montré les chiffres et les données d'exploitation et toutes les dépenses que nous engageons, les transporteurs se retrouvent avec un chiffre négatif, ce qui montre que les transporteurs ne vivent pas de son métier. Au-delà de la tarification, il y a le simple dernier problème de GPS. Le véritable problème, je vous dis, c'est la douane de GPS. Et ils te disent, comment aujourd'hui, comme secteur des Douala, quand il y a copier du courant, ils n'ont pas un groupe électrogène, ils te disent, le courant est coupé. Les camépes peuvent attendre. L'expérience est encore plus douloureuse pour les transporteurs tchadiens et centrafricains. Quand vous envoyez un chauffeur de Centrafrique, le chauffeur parle de Bangui pour ici. S'il a deux semaines de séjour ici, imaginez là au moins 200 000 francs de dépense. On fait un petit calcul, 5 000 francs de chambre, deux semaines, ça fait 110 000. 5 000 francs de nourriture, deux semaines, ça fait 240 000. Les acteurs du secteur du transport se sont retrouvés cet après-midi à Douala, à l'initiative du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun pour créer leur ras-le-bol. Moi, en tant que transporteur, en faisant ce transport, avec tout ce que j'ai comme matériel roulant, je ne peux pas vivre du transport. Dans tous les cas, le signal est lancé, le compte à rebours a commencé. Dès janvier 2020, la nouvelle grille tarifaire va être appliquée et exigible à tous les transporteurs sur le corridor Douala-Njamina, Douala-Bangui. A votre suite, justement, Yvonne Katinkin, on parle de la sous-région, cette fois-ci sur le plan économique. C'est avec vous, en direct de Yaoundé, Arnaud Guéfac. Bonsoir. Moukouri, Madame, Monsieur, bonsoir. Vous parliez à Douala de ce corridor Douala-Bangui-Njamina qui dessert plusieurs pays de l'Afrique centrale. Croissance et développement de la sous-région Afrique centrale, justement, on pense une stratégie commune pour l'année 2020. L'organe technique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en charge de ces questions est réuni depuis ce matin à Yaoundé pour sa 34e session. force est de constater que cette partie de l'Afrique traîne à se développer. Le président a profité de l'occasion pour lancer un appel aux pays membres. Reportage Bran Kamga et Serge Alain Ziebou. A l'ouverture de la 34e session ordinaire des travaux du comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale ce jeudi à Yaoundé, le président de la commission de la CEMAC regrette la faible évolution de la croissance économique. Nos économies en dépit des signes perceptibles de résilience restent explosés aux chocs extérieurs. La croissance du secteur en pétrole a enregistré un garantissement en 2018. Elle passe de 2,3% en 2017 à 1,7% en 2018. Outre la mauvaise position des pays de la zone CEMAC au dernier classement en doing business, le chantier de l'intégration doit être approfondi dans la sous-région avec un accent sur la formation du capital humain. Tenir compte des possibilités de développement, tenir compte en fait que la croissance soit plus inclusive pour que les États sortent définitivement la tête ou l'autre. Naturellement, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. L'organe technique de la CEMAC examinait ce 31 octobre le document budgétaire au titre de l'année 2020 priorité à l'effectivité de la zone de libre-échange. J'invite la commission de la CEMAC à engager sans plus tarder des discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale afin de déterminer la position de notre soutien en vue de la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine qui a déjà été ratifiée par la plupart de nos États. Les propositions du comité seront délibérées au prochain conseil des ministres de l'Afrique centrale. Cette quatrième session de l'UEAC inaugure le mandat du Cameroun à la tête de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Parlons à présent de cette affaire de dette de 20 000 francs qui tourne au crème ici à Yaoundé. La scène se déroule au quartier Mbala 4 ce jeudi. Un jeune homme venu reclamer son argent prêté à son ami trouve la mort après une vive bagarre. C'est grâce aux éléments de la brigade de gendarmerie d'Etoudi descendus sur les lieux que l'assassin sera estirpé de sa cachette. Plus de détails dans ce reportage signé Delphine Fonkoutené et Constant Kamga. Un corps sans vie dissimulé dans un sac est ligoté. La dépôt immortelle est celle d'un individu découvert ce 31 octobre sous ce lit d'une maison d'habitation du quartier Mbala 4 à Yaoundé. Celui-ci aurait perdu la vie lors d'une bagarre. Il m'a dit que le gars est venu demander son argent c'est 20 000 francs. Mais alors il a dit au gars d'attendre un peu je vais d'abord lui donner l'argent alors c'est là que le bagarre a commencé c'est non ce qu'il a dit. Une bagarre qui aurait fait beaucoup de bruit après celle-ci le voisinage surpris du calme qui y règne soupçonne un décès et va signaler le fait à la brigade de gendarmerie des Toudis. Les gendarmes arrivent alors sur les lieux. Après avoir frappé avec insistance à la porte ils sont contraints de la forcer et découvrent le présumé assassin Aminou qui tentait de s'échapper par la toiture. Le périmètre de sécurité est établi les populations sont curieuses de découvrir l'auteur de ce crime. Le chef de quartier présent sur les lieux essaie tant bien que mal de calmer les ardeurs. Après le constat fait par le commandant de brigade de recherche le corps de la victime et sa moto sont conduits à la brigade de gendarmerie des Toudis tout comme le présumé assassin qui grâce aux forces de défense échappe à un lécharge de la population. Du sang il y en a eu dans ce reportage précédent mais celui insupportable du drame. Il y en a aussi du sang pour sauver des vies. L'hôpital central de Yaoundessi investit au quotidien. Ce travail vient de valoir à sa banque de sang une reconnaissance internationale reçue de la société africaine de transfusion sans kine. La cérémonie de remise de cette certification a eu lieu à l'esplanade de la banque de sang au quartier Messa ici à Yaoundé. Voici quelques clichés forts captés pour vous par Hervé Noubène. Fièrement le sésame accueilli une certification de reconnaissance internationale venue tout droit de la société africaine de transfusion sanguine et destinée à la banque de sang de l'hôpital central de Yaoundé. L'important de cette certification c'est de donner un discours à l'opinion publique au personnel de santé et à l'opinion nationale et à la communauté internationale que le Cameroun à travers la banque de sang de l'hôpital central dispose d'une structure de transfusion à jour. C'est la toute première du Cameroun et de l'Afrique centrale. Une cérémonie circonstanciellement organisée pour recevoir ce laurier. Le couronnement de deux années de travail techniquement coordonnées par les partenaires étrangers. Partenaires séduits par l'engagement du top management. Le premier signal qui confirme cet engagement était la désignation d'un responsable qui habitait dans cet établissement dans ce service la nomination de deux médecins généralistes et d'un chef de service compétent. Dumont pour saluer cette victoire du Cameroun en général et de l'hôpital central en particulier. Sa banque de sang érigée à l'occasion un centre régional de transfusion sanguine. C'est le personnel de l'hôpital central qui a été le véritable moteur bien sûr soutenu en cela par monsieur le ministre de la santé publique et les partenaires en premier lieu le Center for Disease Control and Prevention et ses partenaires qui sont Safe Blood for Africa et Jambi qui nous ont accompagnés. Les Etats-Unis d'Amérique à travers leurs ambassadeurs ont officiellement félicité le Cameroun. Une victoire mais un challenge pour les jours à venir. D'abord maintenir ce que nous avons eu maintenir tous les acquis mais surtout nous améliorer et pour ça vous avez bien vu que nous sommes super motivés et nous pensons que nous pouvons le faire. En attendant de nouveaux lauriers célébration des acquis avec le Kégege international. Lutte contre le changement climatique ont fait le point de la guerre dans les communes du Cameroun. Après six mois d'expérimentation du projet Pilote Red Plus le programme national de développement participatif PNDP avec les maires évalue les avancées. La rencontre irrelative a eu lieu ce jour à Yandé. D'autres précisions dans cet élément de Delphine Fonkoutené et Serge Alenziébou. Les édiles des différentes communes du Cameroun jouent leur partition dans la lutte contre les changements climatiques pour faire face à la déforestation et la dégradation des sols causés par l'homme et prévenir les catastrophes naturelles à l'instar du glissement de terre mortelle survenu le 29 octobre dernier en gouache dans l'arrondissement de Bafsame 3ème. Ces autorités municipales ont pendant six mois développé des projets dans ce sens. 199 000 plants ont été mis sous terre. On a construit des abreuvoirs pour les vaches entre hautes et les pépinières et autres. Le cas de la commune de Lac-Dos est que nous avons eu un projet de conservation du massif forestier de Ouroducouje et de reboisement des berges ouest du lac. Donc nous avons reboisé 1000 hectares et nous avons mené des activités qui ont amélioré d'une manière substantielle les conditions de vie de nos populations. Présent ce 30 octobre à Yaoundé, le temps d'un atelier, ces maires restituent les résultats de ces projets qui rentrent dans le cadre de la composante Red Plus du programme national de développement participatif. Une occasion qui permet à ces derniers de présenter la stratégie de pérennisation de ces projets qui ont amélioré les conditions de vie de leur population. J'ai mis en place une stratégie de pérennisation qui a consisté à mener des activités qui ont permis d'une manière substantielle à passer d'un pourcentage de 70% à la fin du projet à 81% avec la pérennisation que nous avons mise en place. Ce que nous voulons ici c'est plus rechercher des financements c'est-à-dire rechercher des partenaires qui peuvent nous aider à pérenniser ce que nous avons fait avec ce projet pilote. Et nous croyons effectivement en Red Plus parce que Red Plus pour nous c'est le carburant des communes pour les années à venir. C'est l'avenir de nos enfants. L'expertise, l'expérience et autres formations reçues par ces maires dans le cadre du projet pilote Red Plus du PNDP leur permettront de capitaliser dans leurs différentes communes. Madame, Monsieur, gardez la pêche. L'information continue à Douala avec vous. Aimée Katerine Moukoury. Bonsoir. ...dans l'affaire opposant Camaraï au directeur général du site Raffaire Jacques Bimaï était face aux hommes des médias ce 31 octobre à Douala pour dénoncer une attitude de ses opposants. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Guy Fotsot et Mireille Flore des Fofotsot. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le groupe Bolloré dans sa dernière correspondante a peu de temps il nous a fait bon ok je ne vous suis pas on a dit bon ok dans ces conditions on passe à l'autre place mais j'ai un corseur d'avocat qui est en train de faire son travail. Moi je suis là pour communiquer le problème de la justice je laisse ça à mes affaires. La dernière catastrophe des écarts en dit long en dit beaucoup. Des mesures fortes ont été instruites par le chef de l'État. Par exemple la mise en place d'une société de patrimoine qui devrait qui doit nous permettre de mettre en place une structure pour assurer le développement de ce secteur en toute sécurité. Je comprends pourquoi Citrafer dans son évolution a été abattu liquidé dans ce pays. Citrafer qui devait donc assurer le développement durable du chemin de fer et non seulement apporter son expertise technique pour maîtriser cet outil de développement. Développer d'autres secteurs comme le tramway que le chef de l'État a annoncé en 2011 pendant la campagne. Il est où ? Non. Les amis de multinationales ont dit que le Cameroun n'a pas droit au tramway. Pour tuer tous ces projets il fallait liquider Citrafer. Et nous reviendrons sur cette sortie dans nos prochaines éditions. Ouvrons à présent une page en société. La loterie américaine fait de moins en moins courir les Camerounais malgré l'engouement des précédentes années. Cette fois nombreux sont ceux qui ont abandonné la quête en raison de l'absence de passeport. La loterie vise l'obtention de la green card une carte de résident qui donne les mêmes droits aux étrangers qu'aux citoyens américains sur leur sol. Yasser Trésor Tanon est allé dans quelques coins de jeu de la capitale économique. Car fou bassant dans l'arrondissement de Douala 5ème Vitoy se mord les doigts dans sa boutique. Pas de client pour la loterie américaine depuis le matin. Il est 14h heureusement elle a des oeufs à vendre comme palliatif. Ça ne donne pas vraiment donc depuis que ça a commencé c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière j'ai eu 3 personnes qui ont gagné cela. Au feu rouge Bessenguet ce n'est pas l'affluence. Un des arguments avancés par Rigober c'est l'ajout cette année du passeport. Avec l'avènement du passeport c'est vrai ça a du mieux de 25% et de 75% s'il vous plaît par rapport aux normes de l'année passée. Mais je suis sûr que cette fois-ci on aura plus de gagnants que les années antérieures. Les chiffres sont fort évocateurs s'agissant de la réussite chez lui. En 2018 je n'ai eu que 12 personnes qui ont demandé le visa sur les 25 et cette année j'en ai eu que 4 qui sont venues pour remplir leur DS. D'autres disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire un passeport et d'autres qui viennent même se scrivent ne savent pas de quoi il s'agit. A quelques jours de la clôture de la loterie pas question de louper le coche. Le lieu donnerait un endroit non sérieux mais c'est le dispositif le sérieux de la personne qui est là et aussi la confiance. Tout le monde n'est pas intéressé par la loterie américaine. Pour moi le mieux c'est d'abord notre pays à nous voir comment on peut développer notre pays ça ne m'attire pas. la loterie permet aux gagnants d'obtenir la green card qui n'est autre qu'une carte de résident permanent aux Etats-Unis. Il s'agit d'un document d'identification des citoyens non américains émis par le département d'état. La green card confère aux détenteurs les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen américain et facilite la vie d'expatrié aux USA. Débuté le 2 octobre le jeu sera clôturé ce 5 novembre. Parlant des Etats-Unis justement un communiqué de presse de son ambassade Ayaoundé annonce son intention de mettre fin aux avantages commerciaux du Cameroun sous la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique en abrégé à Goa ce à compter du 1er janvier 2020 nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous parlons d'immigration parlant d'immigration clandestine spécifiquement ce sont 225 personnes de plus de 6 nationalités différentes qui ont été sauvées au large du Vaurie vendredi dernier dans deux embarcations en direction du Gabon après des opérations d'identification et des soins prodigués à certains de ces migrants ils ont été escortés vers le Nigeria par l'armée camerounaise ce que nous confirment Michael Tiptio et Guy Fotso dans cet élément. Les 225 migrants interpellés dans deux embarcations de fortune au large du Vaurie vendredi dernier viennent de quitter le territoire camerounais. C'est dans le cadre de la sécurisation des frontières de notre pays que la Marine nationale avait alors intercepté ces personnes de nationalité sénégalaise béninoise togolaise nigériane gabonaise et autres. Ils étaient selon leur dire en direction du Gabon. L'opération de renvoi vers le Nigeria a été supervisée par le gouverneur et le chef d'antenne du ministère des relations extérieures pour le littoral en collaboration avec les différents consuls des pays des migrants concernés. Tous ont été escortés par un navire de la marine camerounaise jusqu'à la frontière avec le Nigeria leur lieu de départ. Parmi eux plus de 70 femmes et une cinquantaine de mineurs ils auront passé 4 jours en terre camerounaise pris en charge entièrement à la base navale de Douala l'armée camerounaise qui vient de sauver ces 225 personnes qui naviguaient en haute mer sans aucun gilet de sécurité poursuit son combat pour la sécurisation des frontières camerounaises. Vous parlez de sécurité Michael Chipchow c'est un département dans lequel la paix est menacée comme dans le reste de la zone dite anglophone en pro-violence séparatiste le département du coupé Manengouba dans le sud-ouest un nouveau préfet Jean-Marie Tchacui vient d'être installé dans ses fonctions le compte-rendu d'Inès Oondouabala C'est une période d'accalmie que traverse le département du coupé Manengouba dans la région du sud-ouest Cameroun Ici la fréquence des actes de violence enregistrés pendant les moments d'agitation a contribué à sémir la terreur au sein des populations qui ont déserté les quartiers et les villages pour aller chécher refuge dans les champs ces populations qui désormais bravent les menaces des forces indépendantistes reprennent timidement leurs activités Le gouverneur de la région du sud-ouest recommande au nouveau préfet du département du coupé Manengouba devrait pour un retour au calme dans cette zone de turbulence afin d'assurer la reprise effective des cours en l'installant dans ses nouvelles fonctions le gouverneur Ocali Abilaï a promis le soutien de l'administration des populations et des forces de défense et de sécurité au préfet Jean-Marie Tchacui pour dénicher toutes les poches séparatistes Je souhaite que les fils d'ici de ce département qui est pour une création du chef d'état doivent continuer leurs efforts c'est grâce à leurs efforts pour la paix en train de revenir Précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier Jean-Marie Tchacui administrateur civil principal usera de ses années d'expérience pour mener à bien les missions qui lui sont assignées Vous savez que c'est le chef d'état sur l'administration de M. Paul Billa qui a créé ce département de l'administration et je pense à la paix Je lui ai dit que nous tous nous soyons dans sa peau de la paix Le nouveau promu a du pain sur la planche Un mot en éducation à présent Premier pas vers le bistouri et la blouse blanche pour les nouveaux étudiants de la faculté de médecine de l'université de Douala Ils ont été accueillis ce jour par le recteur de l'institution La leçon inaugurale a permis de présenter le cancer du sein une maladie qui présente un intérêt sur le plan épidémiologique et pluridisciplinaire Charles-Robert Hitoch et Thierry Nana nous en disent plus Se voir, accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux étudiants dans cette faculté qui donne et préserve la vie humaine c'est l'objectif de cette rentrée solennelle Nous sommes à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Douala Dans toute école de médecine qui se respecte il y a une rentrée solennelle où les jeunes apprenants sont accueillis pas seulement par des applaudissements mais qu'ils aient une idée de ce qu'ils sont venus faire Face à la difficulté d'équipement par laquelle passe la faculté le recteur Maglondois apporte des solutions concrètes Il y aura des tableaux qui répondent aux standards internationaux et finalement on pourra utiliser le campus de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques en temps plein Les enseignants ont été exhortés à valoriser les qualités humaines de partage et de donner tout ce qu'ils possèdent gratuitement La Léçonnogurale a présenté le cancer du sein une maladie qui présente un intérêt pathologique sur le plan épidémiologique et multidisciplinaire dans la prise en charge Le cancer le plus fréquent chez la femme au plan national comme au plan international et c'est la première cause de mortalité aussi par cancer chez la femme dans notre environnement et c'est une pathologie qui est multidisciplinaire Nous sommes dans une faculté où on a plusieurs départements Il fallait trouver aussi un thème qui concerne la plupart des départements Au-delà du fagnon remis aux nouveaux enseignants et du prix symbolique donné au professeur Charlotte Nguefak-Chuenti un présent a été remis au recteur le professeur Maglois-Rondois Dans la page des sports de ce journal on parle de Sambo les Lyons en cash pour les prochains championnats du monde en stage depuis plusieurs jours à Yaoundé les sambistes camerounais se disent fin prêt pour une honorable prestation plus de détails avec Alex Lembet et Francis Guépna 14 novembre prochain le Cameroun devra prendre part au 43ème championnat du monde seigneurs dames et messieurs de Sambo et cela va se dérouler en Corée du Sud la vingtaine d'athlètes pré-sélectionnés pour les préparatifs multiplient des séances d'entraînement pour être fin prêt avant le départ des compétiteurs qui on espère ne devront pas louper cette occasion cette année comme l'année dernière en Roumanie les viches champions d'Afrique espèrent et souhaitent représenter valablement le vert rouge et jaune d'où ce travail acharné pendant ces séances d'entraînement pour l'instant j'ai un état d'esprit de rage de vaincre et de victoire nous partons pour la médaille d'or ouais je peux dire jusqu'ici que vraiment tout présage très bien parce que au vu de la préparation qui a été déjà faite à l'externe ce que nous essayons de faire déjà à l'interne c'est profiner un peu tous les petits détails qui manquaient un peu pour essayer de les inculquer certaines valeurs et certaines gagner petits réglages mais ça va quand même nous donnons le maximum pour être à pic pour être à pic le jour de la compétition pour le président de la fédération camerounaise de Nalboudou et de Sambo tout est fait prêt pour que cette compétition puisse être à la faveur des camerounaises tant il est vrai que le gouvernement de la république a mis des petits plats dans les clans afin que ces sambistes puissent se démener dans les conditions les meilleures du Cameroun les lions indomptables et les sambistes du Cameroun sont prêts pour attaquer cette compétition qui va se dérouler à Séoul en Corée du Sud sur le plan physique sur le plan sportif les réflexions ont été travaillées et maintenant sur le plan administratif et financier il faut remercier le gouvernement de la république qui n'a aménagé aucun effort pour accompagner l'équipe nationale du Cameroun en attendant de juger les maçons au pied du mur tout va pour le mieux pour les sambistes camerounais et en sport toujours un rendez-vous à ne pas manquer question de sport sur Canal 2 International coup d'envoi 21h30 avec Aimé Moukoko et ses panélistes au menu les dossiers du football en tanière comme en club le show de Joël Embiid et Pascal Siakam en NBA entre autres une édition spéciale en hommage aux victimes de la catastrophe de Bafoussam c'est la fin de ce 19h50 merci à vous de l'avoir suivi j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs bonsoir Canal 2 International